Jusque-là, il fallait remplir son nom, son prénom, répondre à quelques questions rhétoriques. Cherchez-vous à vous engager ou vous êtes-vous jamais engagé dans des activités terroristes, d'espionnage, de sabotage ou de génocide ? Mais cela n'était pas suffisant. Le gouvernement américain aimerait désormais que vous lui renseigniez aussi votre identifiant Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn. Une idée de Barack Obama après la fusillade de San Bernardino il y a un an. Sur Facebook, l'auteur des faits ne cachait pas son islamisme radical. Un moyen de plus pour lutter contre le terrorisme pour certains, une dérive liberticide pour d'autres qui ont tenu à le faire savoir, sur les réseaux sociaux bien sûr. Si on critique les Etats-Unis, ils ne vont plus nous laisser rentrer ? C'est la démocratie selon les Ricains. Mais le gouvernement américain n'a pas attendu cette mesure pour vérifier vos activités sur Internet. En juin 2012, ces touristes anglais tweetaient ceci. Dispo pour qu'on parle un peu avant que je parte détruire l'Amérique. Comprenez, faire la fête et tout retourner. Ce second degré n'a pas du tout fait rire les douaniers américains qui renverront hélico presto le couple vers l'Angleterre. D'où cette recommandation aux voyageurs français sur le site du ministère des Affaires étrangères. Il convient de ne pas plaisanter avec les officiers des douanes ou les policiers. Des propos, attitudes ou plaisanteries qui pourraient sembler anodins dans certains pays peuvent conduire aux Etats-Unis à l'arrestation immédiate et à des poursuites en justice. Chaque année, près de 75 millions de touristes débarquent aux Etats-Unis, le troisième pays le plus visité au monde.